Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Ça nous arrive tous de chercher un logiciel pour pouvoir filmer notre écran de PC, de notre smartphone. Mais aujourd'hui, on va voir spécifiquement comment filmer et quel est le meilleur logiciel qu'on va faire pour pouvoir filmer notre PC sur Windows ou Mac. Si on tape ce mot-clé sur Google, quel est le meilleur logiciel pour pouvoir filmer notre PC, on va trouver plusieurs et plusieurs logiciels qui proposent cette fonctionnalité et cette tâche-là avec des options différentes. Chaque logiciel a ses propres spécifications et sa propre interface. Aujourd'hui, on va voir les 10 meilleurs logiciels qui vont nous permettre de filmer notre PC. On va voir tous ces logiciels-là dans cette vidéo-là et on va traiter en étapes quels sont les convenus et les avantages du chaque logiciel par rapport à l'autre et quel est le logiciel qui s'adapte le mieux à votre usage. Donc, on va voir tout celui-là juste après cet extrait. Mais avant celui-là, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Donc, on va commencer par le premier logiciel qui s'appelle EasyUS. C'est l'un des meilleurs logiciels qu'on peut trouver pour pouvoir enregistrer votre écran car elle propose, comme vous le voyez ici, une interface très explicite. Pas besoin de fouiller dans les paramètres pour trouver la fonctionnalité que vous voulez. Par exemple, si vous voulez enregistrer le plein écran, vous allez choisir celui-ci, plein écran, ou une région, une seule région que vous voulez, une région que vous voulez filmer. Nous, on veut plein écran. Et pour d'autres fonctionnalités, par exemple, pour choisir le microphone, que ce soit le son du système ou le microphone du système, ou l'idée, le microphone et le son du système. On peut aussi activer le webcam, ici, en cliquant ici, voilà. On a le webcam qui s'affiche, qui s'affiche sur notre écran. Donc, on pourra modifier et choisir toutes les paramètres qu'on veut. En allant ici, par exemple, si on veut faire un tutoriel de jeux vidéo, on va augmenter les FPS, au 60 FPS, augmenter la qualité. On a plusieurs fonctionnalités. Par exemple, ici, on peut choisir la qualité de l'audio, et beaucoup d'autres paramètres qu'on peut régler. Ici, dans avancer, on pourra aussi sélectionner les raccourcis pour pouvoir démarrer et arrêter votre enregistrement. F9 pour commencer. F10 pour suspendre et reprendre la capture. La capture, il faut dire capture écran. Donc, on a toutes les fonctionnalités et les paramètres à la prise de main. Il est facile à les prendre en main. Très, 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 très facile, comme vous le voyez ici. Il suffit juste d'appuyer sur REC pour commencer. Voilà. On va appuyer sur REC. One, two, three. Et voilà. Maintenant, ça a commencé avec un petit son qui est génial pour marquer le début d'enregistrement. On voit aussi combien de gigas on est en train de filmer. On peut l'arrêter automatiquement. Prendre des notations. Voilà. Faire une notation. Choisir la couleur. Et faire une notation directement sur notre logiciel. Par exemple, comme vous le voyez ici, on peut prendre des carrés. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait directement. Ces outils-là sont très, très importants pendant les tutoriels. Par exemple, on va cliquer tutoriel, par exemple, ici. Et vous allez choisir. Vous allez mettre comme ça une flèche. Et c'est bon. Et d'autres fonctionnalités qu'on pourra ajouter et régler lors d'enregistrement. Quand le registrement sera fait, on va l'arrêter. Il va nous envoyer directement vers le logiciel de montage intégré directement dans l'application. Donc, on va dire si l'un des logiciels les plus complets. Il propose plusieurs fonctionnalités directement dans le logiciel. Pas besoin de chercher ou installer d'autres logiciels pour monter votre vidéo. Vous pouvez l'emporter directement. Copier la partie que vous voulez. Le début et la fin. Faire une capture dans l'écran. Et choisir le titre, etc. de votre vidéo. Donc, c'est un logiciel de capture complet, idéal pour les débutants et pour les professionnels qui ne veulent pas perdre beaucoup de temps pour enregistrer leurs vidéos. Et se perdre et consacrer beaucoup de temps aux paramètres d'enregistrement. Donc, maintenant, on va passer à l'un des logiciels, l'un des meilleurs logiciels de capteur d'écran. Et l'avantage de celui-ci, il est intégré directement sur votre système Windows car il est développé par Microsoft. Comme vous le voyez ici, il propose une interface simple, directement intégrée. Il propose les fonctionnalités qu'on fait à la capture. Voilà, directement, vous allez trouver la facture. Enregistrer l'audio. Mais certaines fonctionnalités ne marchent qu'avec les jeux vidéo. Comme vous le voyez ici, la fonctionnalité ne sont pas disponibles pour le bureau Windows ou l'explorateur de fichiers. Donc, si vous voulez capturer vos jeux, c'est l'un des meilleurs logiciels qu'il propose, qu'on peut trouver car il est directement intégré. Et il propose beaucoup d'autres fonctionnalités et d'informations. On peut voir les performances. On peut voir avec lequel on va choisir l'audio. On peut ajouter de la musique. On peut voir directement les ressources. Le logiciel utilise nos ressources et choisir l'audio et ajouter votre voix directement sur la capture d'écran. Donc, si vous voulez capturer une partie du jeu, c'est le logiciel que je vous recommande sur Windows. Maintenant, on va passer à Flashback. Comme vous le voyez ici, Flashback est l'un des logiciels d'enregistrement les plus complets. Car il ne permet pas non seulement d'enregistrer la vidéo, mais il permet aussi de l'éditer directement avec son logiciel de montage intégré. Comme vous le voyez ici, on peut enregistrer l'écran. Et elle propose la version d'essai gratuite. Donc, on peut l'utiliser gratuitement. Et l'avantage sur le logiciel aussi, c'est qu'il ne propose pas et il n'inflige pas une vilegrine sur votre vidéo. Et on peut choisir le microphone, les préfériques de ASIO et enregistrer avec la webcam si vous voulez. Il suffit juste d'appuyer sur enregistrer pour enregistrer votre vidéo. Et appuyer ici pour arrêter l'enregistrement. Il a sauvegardé si vous voulez. Et ici, vous pouvez éditer ce film directement et gratuitement dans ce logiciel de montage intégré. Mais le souci et le désavantage qu'on retrouve chez Flashback, c'est qu'il propose les formats de vidéos très limités. Soit un picket ou AVE ou WMV. Maintenant, on va passer à Camtasia Studio. Comme vous le savez bien, Camtasia a son logiciel de montage qui propose la possibilité de capturer l'écran. C'est l'un des meilleurs logiciels qui permettent cela. Mais malheureusement, cette version-là que TechSmith propose, elle est payante. C'est pour cela qu'on va voir aujourd'hui Camtasia Studio Open Source. Cette application, elle est gratuite. Elle propose une interface simple à utiliser. Juste appuyer ici et commencer l'enregistrement de votre écran. Vous allez voir la taille ici pour l'arrêter et enregistrer en format AVE. Donc, elle est assez simple à prendre en main et enregistrer la vidéo. Elle propose des fichiers en format AVE directement. Mais le désavantage de cette version de Camtasia Studio, c'est qu'elle ne propose pas l'option d'édition. Et l'interface, elle est un peu moche, on va dire. Mais à part cela, elle fonctionne à merveille. Maintenant, on va passer à Screencast Matic. Comme vous le voyez ici, Screencast Matic propose plusieurs fonctionnalités. Soit filmer l'écran ou la webcam ou les deux, la webcam et l'écran. Ici, on va choisir l'écran. Vous pouvez choisir la qualité. Mais le désavantage avec la version gratuite de Matic, c'est qu'on ne peut filmer que 15 minutes. Au-delà de 15 minutes, on ne peut pas. Et la version gratuite, elle est limitée. Et comme vous le voyez ici, on retrouve quelques désavantages dans cette version gratuite de Screencast. Mais à part cela, elle propose un bon logiciel. En plus de cela, elle propose la fonctionnalité d'éditer les vidéos dans leur logiciel. Comme vous le voyez ici, on peut éditer la vidéo. Et l'envoyer directement soit sur YouTube ou sur Google Drive. Choisir le début et la fin. On peut ajouter des sous-titres à notre vidéo directement en utilisant le logiciel. Mais il faut savoir, après l'extraction de cette vidéo, elle ajoute la video grain. Donc, c'est vraiment dommage. Maintenant, on va passer à ShareX. ShareX, c'est un logiciel de capture d'écran. Et malheureusement, elle ne propose pas aussi l'option d'éditer directement les vidéos que vous avez capturées sur le logiciel. Mais elle propose aussi d'autres fonctionnalités. Par exemple, faire une capture d'écran. Voilà. Faire une capture d'écran. Ou sélectionner une région que vous voulez faire. Ou l'option qu'on cherche le plus, c'est l'enregistrement d'écran. Soit par zone. Sélectionnez la zone. Ou tout l'écran. Et vous allez revenir ici et cliquer sur l'enregistrement d'écran pour l'arrêter. C'est comme ça qu'il marche. Hop. Et vous pouvez, comme on le voit ici, créer aussi des gifts. Ou capture avec défilement. Ou capture automatique. Donc, elle propose d'autres options de capture d'écran que vous pouvez tester. Et l'autre avantage, c'est qu'il est totalement gratuit. Donc, c'est vraiment super. Mais l'inconvénient, c'est que dans certains jeux, il ne fait pas la capture de tout l'écran. Passer à OBS Studio. C'est l'un des logiciels les plus conseillers pour faire la capture d'écran. Ou pour faire capturer plusieurs sources de vidéos directement utilisées dans OBS Studio. Par exemple, la caméra. Plusieurs caméras directement utilisées dans OBS Studio. Il est partagé. Vous pouvez faire des lives avec OBS Studio. Et beaucoup d'autres fonctionnalités. C'est vraiment un logiciel très, très, très complet et open source. Donc, on pourra le modifier à notre guise. Et l'autre avantage aussi qu'on retrouve dans OBS Studio. C'est qu'il marche sur les deux plateformes. Non pas juste Windows. Mais sur Mac aussi. Et c'est l'un des logiciels les plus conseillers pour faire la capture d'écran sur Mac. Donc, c'est un outil professionnel et très complet. Si vous voulez vous professionnaliser ou aller loin de son domaine de la capture, etc. Et c'est votre job, etc. C'est l'un des meilleurs logiciels que je vous conseille. Il est gratuit et complet. Maintenant, on va passer à Gene Smith Capture. Comme vous le voyez ici, le logiciel TechSmith, ici, utilise notre navigateur Google Chrome pour pouvoir lancer la capture. Avoir identifié sur Google Chrome. Maintenant, vous pouvez lancer la capture directement. Voilà. Cliquez sur Capture. Et là, vous pouvez choisir la zone que vous voulez capturer, par exemple. Et choisir la webcam. Soit allumer ou éteindre la webcam, comme vous voulez. Choisir l'audio, le matériel audio. Et choisir la qualité de votre vidéo. On va passer à Mono Snap. Comme vous le voyez ici, Mono Snap, elle propose plusieurs fonctionnalités, comme la capture de full screen ou une zone de screen. Pour raccorder une vidéo. On peut activer le son. Comme on le voit ici. Choisir le listing qu'on veut. Et activer la webcam. Et appuyer sur le record pour commencer l'enregistrement. L'autre avantage aussi qu'on retrouve dans SnapShot, c'est qu'il permet la fonctionnalité d'éditer directement les vidéos sur leur logiciel. Pour par exemple écrire ou faire d'autres fonctionnalités. Et il permet aussi d'enregistrer une vidéo jusqu'à 60 images par seconde. Le logiciel aussi qui nous permet de faire des captures d'écran, ça peut vous étonner. Mais c'est VLC Player Media. Il permet aussi la fonctionnalité de pouvoir directement faire une capture d'écran. Le périphérique du capture et faire une capture d'écran directement sur le logiciel. Et le convertir au format que vous voulez directement en utilisant VLC. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé le logiciel qui vous convient au mieux à votre usage. Et que vous avez trouvé le logiciel qui correspond à vos attentes. Si vous cherchez d'autres logiciels, n'hésitez pas à checker la chaîne de Anis Partage. Car j'ai déjà présenté d'autres logiciels de capteur d'écran. Et en espérant bien que je vais présenter d'autres au futur. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à s'abonner et à activer la cloche. Pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Et de la partager au maximum. Et de placer un go, 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 pouce bleu. Et d'ici là, la pisse sur vous. C'est Alain Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada